et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des fées je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 26 février au 3 mars 2024 aujourd'hui nous accueillons les balances bienvenue à vous mes petites balances j'espère que vous allez bien j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne donc pour commencer comme d'habitude on va les demander un petit message à la lune avec l'oracle de la lunologie alors n'oubliez pas les amis ça reste des guidances collectives et non personnelles comme d'habitude merci de faire preuve de discernement prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation si ce n'est pas le cas c'est que ces messages ne sont pas pour vous donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes et puis comme d'habitude je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe luminaire et vénus pour des compléments d'information allez qu'est ce que l'on souhaite vous dire mes petites balances pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 un petit message ok on vous dit que des ajustements sont nécessaires donc il ya quelque chose là qui est en train de se mettre en place mais voilà ça demande quand même des petits ajustements supplémentaires mais on vous dit c'est un nouveau départ d'accord donc il ya bien un nouveau départ mais quoi qu'il en soit et des petits ajustements qui sont nécessaires allez on va aller voir dans un premier temps la guidance générale tous domaines confondus avec les faits de mademoiselle le normand qu'est ce que l'on souhaite vous dire mes petites balances pour la période du 26 février au 3 mars 2024 alors les amis on parle de cette période mais n'oubliez pas que ce sont des énergies que les énergies se déplacent les énergies vont et viennent donc certains d'entre vous vous allez vous reconnaître tout de suite dans la situation et puis d'autres pour d'autres vous aurez peut-être les réponses vous vous les réponses arriveront à vous un petit peu plus tard il peut y avoir un petit décalage de quelques jours merci d'en tenir compte allez c'est parti amis balance qu'est ce que l'on souhaite vous dire dans le domaine trop vie active finance allez quels sont les messages on souhaite vous délivrer pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 alors ça nous parle ça peut nous parler par rapport au travail d'une réunion dans d'un entretien avec une avec une entreprise d'accord ou une administration et qui va être question justement de pouvoir que ce soit positif j'entends et en deux de deck ça nous parle d'un consultant un consultant qui peut-être va pouvoir reprendre confiance grâce à des nouvelles qui arrivent on voit que vous êtes protégés avec la carte de l'étoile ok allez allez c'est d'en savoir un petit peu plus les amis pour vous mes petites balances signe solaire ascendant lunaire ou vénus période du 26 février au 3 mars 2024 qu'est ce que l'on souhaite vous dire alors nous avons la carte de la clé la maison l'ours l'hélice le l'alliance l'enfant le renard nous avons la cigogne et nous avons la carte des finances ok bon là j'ai l'impression qu'il est question de s'engager il est question de signature ce qui vous permettrait ce qui vous permettrait de vous apporter une solution au niveau financier d'accord moi ça me parle d'un nouveau travail ok là il est question de réussite pour un nouveau travail alors ça peut me parler effectivement d'un travail à la maison ok ça peut nous parler aussi d'un travail à la maison à la maison pardon par rapport à une union est ce qu'il est question de travailler en collaboration avec votre autre depuis la maison c'est fort possible vous me direz en commentaire comment si cela résonne avec vous avec votre situation pardon mais ça nous parle donc de votre foyer il peut être question aussi de la retraite pour certains il est peut être question d'une signature d'engagement pour une retraite j'entends c'est possible sinon ça nous parle d'un nouveau contrat de nouvelle signature peut-être pour une personne d'un certain âge j'entends peut-être que vous avez un certain âge sinon ça peut me parler aussi d'une attente que par rapport justement que vous êtes dans l'attente de nouvelles signatures pour un travail d'accord dans ce cas là ça peut nous dire que vous êtes à la maison actuellement vous êtes chez vous et vous êtes dans l'attente d'un nouveau patron parce que la carte de l'ours effectivement peut nous parler d'un patron d'accord il est peut-être question justement d'ouvrir que les portes s'ouvrent pour vous par rapport à un patron là ça nous parle que par rapport au domaine professionnel il a peut-être été question d'un déménagement soit d'un déménagement soit d'une évolution positive et que là justement que ce nouveau travail ce nouveau travail puisse vous apporter une évolution positive au niveau de vos finances d'accord il est question de ça moi ça me parle d'un nouveau patron d'un nouveau patron d'un nouvel engagement par rapport à un patron ou alors un nouvel engagement pour devenir votre propre patron en tout cas il est question d'aller vers ça soit un déménagement soit pour le travail bien sûr ou en tout cas peut-être que ce nouveau travail peut justement vous ouvrir des portes pour pouvoir déménager j'entends ok j'ai l'impression que vous êtes dans une attente depuis un moment que des portes s'ouvrent pour vous pour que vous puissiez déménager j'entends grâce à un nouveau grâce à un nouveau travail quelque chose de nouveau au niveau professionnel mais l'impression que c'est lié à la maison aussi mais peut-être que vous voulez changer de maison vous voulez changer de résidence vous voyez que vous attendez ça depuis longtemps et là ça serait l'opportunité pour vous moi j'ai l'impression qu'on est là dessus on est sur du professionnel là alors j'essaye de voir si je n'ai pas autre chose ouais ce nouvel engagement là ce nouveau contrat cette nouvelle alliance va vous permettre d'ouvrir les portes vers vers l'abondance financière j'entends mais ça peut me parler effectivement d'être votre propre patron et de pouvoir travailler de chez vous pour un consultant et on vous dit c'est un nouveau départ moi ça me parle la carte la carte du chien là me parle que déjà vous êtes une personne sincère vous êtes une personne loyale ça me parle d'un homme sincère d'un homme loyal alors est ce que c'est ce nouveau patron en tout cas ça et en plus la carte du chien me parle de protection c'est aussi une carte de protection donc j'ai l'impression que là on a un consultant balance qui est protégé il y a des nouvelles voyez de toute façon vous faisiez confiance à votre bonne étoile vous gardiez espoir et là encore une fois c'est une carte de protection la carte de l'étoile on voit que vous êtes protégé et il y a des nouvelles des nouvelles qui vont arriver pour un consultant où il va être question de retrouver confiance loyauté intégrité j'entends et fidélité ça peut me parler aussi de nouvelles d'une personne d'une personne de confiance ouais mais là il y a une solution qui est trouvée pour moi il y a un nouveau patron là il y a un nouveau patron pour vous soit vous vous mettez votre propre patron qui va vous permettre une évolution positive voire un déménagement pourquoi pas bon j'ai quand même envie d'en recouvrir quelques unes mais je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps allez qu'est ce qu'on a avec la carte d'hélice pour vous on a les doutes et l'incertitude avec les nuages ouais vous étiez dans les doutes et l'incertitude là par rapport à une attente par rapport à peut-être parce que vous étiez peut-être dans les doutes et l'incertitude par rapport à un nouvel engagement un nouveau contrat peut-être par rapport à votre âge je sais pas qu'est ce qu'on a avec la carte de la maison pour vous on a le soleil ouais j'ai l'impression que vous vous aimez alors ça peut nous parler d'un nouveau travail d'un nouveau contrat qui vous permettrait de pouvoir déménager au soleil soit déménager au soleil soit retrouver en tout cas un épanouissement au sein de votre foyer allez qu'est ce qu'on a avec la carte de l'ours pour vous on a le serpent alors peut-être que vous avez peut-être essuyé beaucoup de négatifs par rapport à un ancien patron ça peut me parler de trahison de manipulation de perfidie voyez et là aujourd'hui il est question voilà de quelque chose de nouveau qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne pour vous les amis voyez vous voulez partir vous voulez partir on a le vaisseau le vaisseau c'est ça on s'en va on prend le large c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ et vous l'avez là avec la cigogne en plus c'est un nouveau départ positif donc là ok vous êtes dans les doutes l'incertitude par rapport au fait de peut-être soit créer votre propre entreprise soit par rapport à une petite entreprise vous êtes dans les doutes et l'incertitude peut-être sur le fait de pouvoir vous épanouir par rapport à un engagement dans le travail mais là aujourd'hui vous trouvez une solution et là il est question de prendre un nouveau départ positif voilà ce que je peux voir les amis c'est positif pour vous au niveau des finances grâce à une signature de contrat écoutez je suis désolé je suis obligée de mettre sur pause il y a trop de bruit dehors bien les amis je range les cartes et on se retrouve dans le domaine professionnel mais là on nous parle vraiment du domaine professionnel nouvelle signature de contrat peut-être pour votre propre entreprise peut-être que vous voulez monter votre propre entreprise en tout cas on vous dit que c'est la solution pour reprendre un départ positif d'accord les amis bien super allez dites moi en commentaire si cela a résonné pour vous je range les cartes on se retrouve pour le domaine professionnel allez les amis on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour vous mes petites balances que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus pour cette semaine du 26 février au 3 mars 2024 vous allez voir au niveau professionnel que vous soyez en activité en recherche d'emploi dans l'attente d'une création d'entreprise dans l'attente de la retrait dans l'attente de signature allez qu'est-ce que l'on souhaite vous dire alors on nous parle de là il est question de retrouver une tranquillité d'esprit une sérénité ça peut nous parler aussi du domaine du bien-être pourquoi pas après avoir été dans un échec j'entends il est question d'un retour aux sources après avoir été dans un échec pour retrouver votre tranquillité on a la distance on a la distance vous allez prendre de la distance sur de l'instabilité il y a de la correspondance qui arrive pour vous cette correspondance qui arrive pour vous va vous permettre de prendre une distance sur l'instabilité j'entends allez qu'est-ce qu'on a pour vous mes petites balances allez qu'est-ce qu'on souhaite vous dire alors nous avons la jalousie nous avons le voyage la naissance la séparation les compromis le changement le travail les rêves et la sexualité ok donc là effectivement ça peut nous parler ça peut nous parler d'un déplacement mais la carte du voyage nous parle aussi de quelque chose qui bouge ça nous parle de mouvement ça nous parle aussi de prendre de la hauteur de s'éloigner de s'éloigner voyez on a la distance aussi là là on s'éloigne et il est question de mettre en place la naissance et le début des nouveaux projets donc moi j'ai envie de dire que vous avez pris de la hauteur sur une situation vous vous éloignez là de vous prenez de la distance on a le nouveau départ donc le nouveau départ c'est aussi la naissance là c'est le début des nouveaux projets d'accord après avoir été dans une séparation d'accord on voit que vous vous êtes séparés alors soit vous êtes séparés d'un patron d'une entreprise en tout cas il y a une séparation qui vous a permis de pouvoir prendre de la hauteur et de vous lancer dans de nouveaux projets j'entends ok alors on voit que quand même par rapport à ces nouveaux projets il est question de jalousie ça peut nous parler aussi de concurrence est-ce que là il est question de nouveaux projets ou il est question de concurrence aussi peut-être des projets que vous n'êtes pas seul à vouloir mettre en place on est d'accord ça peut nous parler aussi que par rapport à ces nouveaux projets qui débutent pour vous il y a de la jalousie autour de ça d'accord là ça nous parle effectivement de prendre de la hauteur de vous éloigner par rapport à un travail aussi on me dit où il y a eu beaucoup d'énergie négative ok donc là on nous parle de nouveaux projets des projets qui vous tiennent à coeur avec la carte des rêves c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment un de vos souhaits quoi c'est ce que vous espériez vous étiez vraiment dans l'espoir de pouvoir débuter des nouveaux projets et là il va être question de tomber d'accord ça nous parle de négociation, de compromis en tout cas des accords qui sont trouvés d'accord on nous parle qu'effectivement vous vous êtes séparés vous vous êtes éloignés d'une situation comme je vous disais soit vous vous êtes séparés d'un contrat vous avez mis fin à un contrat vous êtes séparés d'avec un patron d'avec une entreprise et là il y a la roue qui tourne pour vous il y a une belle évolution la roue est en train de tourner en votre faveur peut-être parce que il y a eu de la jalousie il y a eu des énergies négatives et il a été question de trouver des accords d'accord il a été question de faire des conciliations il a été question de tomber d'accord ok mais là il y a bien la roue qui tourne pour vous et ça nous parle par rapport soit à votre désir soit cette séparation là il est question de la roue qui tourne pour vous peut-être par rapport à un nouveau travail en couple j'entends sinon en tout cas ça nous parle ça nous parle de désir après ça peut nous parler aussi que vous vous êtes séparés d'une personne d'accord et que ça vous permet aujourd'hui d'aller vers un changement positif parce que vous aviez des rêves et des espoirs par rapport à des projets par rapport à la naissance de projets d'accord donc on prend de la distance sur de l'instabilité il y a des nouvelles qui arrivent pour vous alors ça me parle de trahison quand même ça me parle de trahison ouais des nouvelles qui arrivent pour vous mais on voit qu'il y a eu de la trahison j'ai l'impression de la trahison de la part d'une femme mais là il y a une réussite au niveau de la signature d'un contrat d'un engagement d'accord et ça va vous permettre de faire la lumière d'y voir enfin clair sur votre situation grâce à une porte qui s'ouvre pour vous d'accord les amis bien là j'ai pas trop envie de recouvrir parce que alors effectivement je vais peut-être recouvrir quand même la jalousie pourquoi la carte de la jalousie qu'est-ce que l'on a avec la jalousie hein pour vous on a le bouclier vous voyez il est question de vous protéger il était question de vous protéger contre de la concurrence la jalousie des énergies négatives pourquoi pas aussi la trahison hein il a été question de vous protéger de ça ok qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous les compromis qu'est-ce qu'on a avec les compromis on a la projection vous voyez il a été question de regarder une vérité en face et de tomber d'accord ok après avoir fait face à une certaine vérité j'entends hein allez qu'est-ce qu'on a avec le changement pour vous la roue qui tourne qu'est-ce que l'on a avec le changement on a l'hérédité vous voyez là c'est la roue qui tourne pour vous par rapport à quelque chose euh d'ancien j'entends c'est comme si euh la naissance de ces le début des projets là qui se mettent en place c'est quelque chose qui revient du passé c'est quelque chose que vous souhaitez depuis bah depuis pas mal de temps depuis longtemps hein et là enfin il y a la roue qui tourne pour vous hein d'accord les amis qu'est-ce qu'on a avec la sexualité pour vous qu'est-ce qu'on a avec la sexualité on a l'amour vous voyez euh c'est peut-être quelque chose hein il est question peut-être d'un changement euh d'un changement positif hein euh par rapport à quelque chose d'ancien j'entends euh mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous souhaitez faire en couple vous voyez ça peut me parler que vous souhaitez faire en couple d'accord les amis ? bien dites-moi en commentaire hein comment ça résonne avec votre situation hein j'essaye de voir si j'ai pas autre chose sinon il était peut-être question aussi dans votre travail de faire des déplacements hein et que peut-être ces déplacements euh 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 a eu raison de votre euh de votre couple j'entends et que peut-être il a été question d'une séparation d'accord ? à cause du travail parce que là on a quand même l'amour et la sexualité donc ça peut être ça aussi hein vous voyez ? parce que peut-être qu'il y avait de la jalousie il était question peut-être de vous protéger euh pendant ces déplacements soit vous vous étiez jaloux soit c'est votre autre qui était jaloux ou jalouse euh parce qu'il y avait trop de déplacements au niveau du travail et que là il était question euh 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 justement de vous protéger euh de protéger ça mais là ça me parle de ça peut me parler de un ancien amour là qui revient ça peut me parler que grâce à ces compromis que vous avez trouvés là par rapport à quelque chose de nouveau qui débute euh euh qu'il a été question de trouver euh de faire des négociations de trouver des compromis pour éviter peut-être ces déplacements et là il est question euh d'une évolution positive avec une personne du passé d'accord ? après avoir été dans une séparation ou peut-être après avoir parlé d'une éventuelle séparation ça peut être ça aussi hein ça peut être ça aussi effectivement hein en tout cas on trouve des compromis hein peut-être justement pour éviter une séparation on trouve des compromis on fait des négociations au niveau d'un travail hein peut-être pour justement éviter euh ces déplacements à répétition là parce que il en va peut-être de votre situation sentimentale d'accord les amis ? bien dites-moi en deux de deck hein comment euh cela euh euh cela résonne euh vous voyez vous avez été dans l'accusation c'est comme si on vous accusait euh d'être toujours euh sur les roues de toujours partir pour le travail mais là il est question de retrouver une tranquillité d'esprit hein là on retrouve le bonheur la tranquillité d'esprit la sérénité hein après avoir été dans l'échec pourquoi ? parce qu'il y a un retour aux sources d'accord ? bien ok les amis balance dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation je range les cartes on se retrouve pour le domaine sentimental allez situation sentimentale avec le love amethyst qu'est-ce que l'on souhaite vous dire amis balance pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 que vous soyez en couple ah j'ai la carte de la clé qui nous parle de mouvement que les choses bougent et avancent allez qu'est-ce que l'on souhaite vous dire que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration que vous soyez signe alors balance signe solaire ascendant lunaire ou vénus allez voir votre ascendant vénusien euh votre ascendant votre signe vénusien pardon les amis parce que le signe vénusien peut vous donner beaucoup d'informations dans une guidance sentimentale d'accord les amis ? allez nous avons les remords et les regrets ça nous parle d'âme sœur alors ça me parle de temps d'arrêt d'interruption temporaire ça me parle d'âme sœur qui aurait peut-être des remords et des regrets et qu'est-ce que l'on a ? on a la seconde chance ouais j'ai l'impression que là il va être question il va être question soit d'une opportunité soit d'une seconde chance en tout cas vous allez être dans la communication pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue j'ai l'impression que oui vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue parce que peut-être vous êtes dans les remords et les regrets on l'a vu tout à l'heure vous souhaitez peut-être une seconde chance et vous allez être dans la communication par rapport à ça allez qu'est-ce que l'on... on va aller voir hein qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer allez allez pour nos amis balance période du 26 février au 3 mars 2024 au niveau sentimental alors nous avons le retour de l'ex nous avons le masque nous avons le karma nous avons nous avons les la communication nous avons la séparation nous avons la réciprocité des sentiments nous avons le choix nous avons la carte de l'encre et nous avons la femme rivale ok les amis bon là clairement ça nous parle d'une séparation donc on voit qu'effectivement il y a eu un adultère il y a eu tromperie à cause à cause d'une femme rivale d'accord ce qui a mené à la séparation j'ai l'impression que cette personne qui vous a trompé revient vers vous cherche à communiquer avec vous parce que je vous ai parlé tout à l'heure de remords et de regrets et de seconde chance donc j'ai l'impression que cette personne que ce soit un homme ou une femme qui vous a trompé là qui a été dans un adultère on le voit clairement avec la femme rivale j'ai l'impression que elle cherche cette personne à communiquer avec vous elle va être dans la communication elle va vouloir échanger moi ça me parle d'un lien karmique d'une relation karmique pourquoi pourquoi elle va revenir vers vous que ce soit par le biais de coups de téléphone de message des cms parce que elle souhaite un retour ok cette personne qui vous a trompé qui a été dans l'adultère souhaite un retour ok bon on voit qu'il y a une séparation et là il va être question il va être question de prendre une décision de faire un choix donc vous allez devoir faire un choix pourquoi parce que peut-être que vous vous posez des questions sur une certaine réciprocité des sentiments mais cette personne en fait elle va venir communiquer avec vous en disant qu'elle souhaite revenir qu'elle a des remords et des regrets et que en fait elle a des sentiments pour vous moi c'est ce que je perçois d'accord mais vous il est question justement de faire un choix de faire un choix de prendre une décision en écoutant votre âme par rapport au fait d'une relation stable qui dure dans le temps donc peut-être que là on nous parle d'un d'une relation karmique par rapport là on me dit que cette femme rivale c'est juste un lien karmique d'accord et que là aujourd'hui il est question peut-être de faire le choix de reprendre de retrouver une stabilité avec un ex-partenaire ou une ex où il y a eu séparation pour retrouver une relation stable qui dure dans le temps d'accord les amis donc ça peut nous parler effectivement d'un nouveau départ aussi au niveau sentimental voyez il est question d'une seconde chance mais vous du coup j'ai l'impression que vous allez communiquer vous allez donner suite à ces échanges qui arrivent vers vous d'accord puisque là c'est les messages envoyés donc là c'est vous c'est vous qui allez être dans la communication et là il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue peut-être avec une personne du signe cancer lui en vierge ça peut me parler effectivement que c'est une rencontre qu'il y a eu récemment qui a été éphémère passagère et qu'il y a eu un détachement à lâcher prise pendant la période de l'hiver d'accord ouais sinon ça peut me dire aussi que vous allez communiquer là avec cette personne qui souhaite revenir vers vous cette ex vous allez peut-être lui communiquer que vous vous avez retrouvé une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à une nouvelle personne qui est arrivé dans votre vie mais j'ai pas l'impression puisque là on a l'amour éphémère et on a le détachement période de lâcher prise pendant l'automne enfin pendant l'automne en tout cas c'est la carte de l'automne ouais qu'est-ce qu'on a derrière nouveau départ après avoir été dans le trauma de rejet bien en tout cas les amis dites moi en commentaire mais là il y a bien un ex une ex qui veut revenir qui va communiquer avec vous qui va vous dire que finalement il ou elle a des sentiments forts pour vous qu'elle regrette qu'elle est dans les remords et les regrets et vous vous allez devoir faire un choix justement par rapport à cette communication qui arrive vers vous de la part de votre ex mais j'ai l'impression que vous allez faire le choix vous allez faire le choix de retrouver une stabilité de vous allez peut-être faire le enfin pour moi vous allez faire le choix de retrouver une relation stable qui dure dans le temps grâce à grâce à cette opportunité là parce que vous allez dans la communication et pour moi vous allez communiquer votre envie de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue bien les amis j'ai hâte d'avoir vos petits retours en commentaire je range les cartes on se retrouve pour le petit mot de la fin et pour le petit message du murmure de nos anges bien les amis on se retrouve avec le murmure de nos anges on va aller demander un petit message pour vous mes petites balances qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous délivrer comme petit message ok alors les petits anges vous disent la vie ne s'arrête jamais l'esprit supporte tout magnifique petit message de nos petits anges les amis bien merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci de partager de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos situations merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous aimez mon travail abonnez-vous les amis n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur youtube et puis pour tous ceux qui me sont fidèles merci merci du fond du coeur les amis parce que c'est grâce à vos likes à vos commentaires à vos abonnements que ma chaîne évolue favorablement donc merci de soutenir merci de votre bienveillance aussi à mon égard et de votre fidélité on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très important soyez dans l'amour la bienveillance et le partage moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt mes petites balances bye bye